On va suivre par un travers de porc aux épices et au miel et tout ça avec la patate douce juste écrasée à la porchette voilà alors on a commencé par faire cuire nos travers de porc 45 minutes avec une garniture aromatique. Vous pouvez avoir des travers demi-sel ou des travers frais. Quand vous avez du demi-sel vous les trempez dix minutes un quart d'heure dans de l'eau froide et après vous les faites cuire et vous rajoutez pas de sel. Quand vous avez du frais vous mettez une petite pointe de sel. Il doit être cuit mais toujours un peu ferme, il ne doit pas partir en petits morceaux. Donc là on va les passer juste sous l'eau froide et après on va les mettre sur une plaque et les assaisonner pour pouvoir les retirer. Vous allez bien tous me les égoutter comme ça. Je vous laisse faire et vous me remettrez du papier sopalin dessus pour absorber le maximum d'humidité. Après il y a des personnes qui peuvent commencer à éplucher les pommes de terre. Je les fais cuire à l'eau et au gros sel. Comme je perds de la purée je veux qu'elle s'écrase bien la pourchette. Donc là je les ai cuits environ on va dire 30 minutes. Je vous rappelle que la patate douce c'est une pomme de terre qui a une chair orangée. C'est à peu près la même chair qu'une binch mais c'est un petit goût un peu plus doux et ça se marie bien avec tous les fruits. Alors le travers c'est bon. On essaye de bien regarder qu'il ne reste pas des morceaux de papier essuie-tout dessus. Donc là on a une petite badiane, il y a des clous de girope aussi. On va prendre un petit morceau d'essuie-tout. Vous me prendrez le rouleau à pâtisserie qui est là-bas. Et là vous pensez à quelqu'un que vous aimez pas. Voilà on a du miel. Prenez toujours de l'acacia, du tout de fleur. C'est pas la peine de prendre des miels qui sont trop trop forts en goût. Vous allez mettre bien du miel dessus. S'il est passé liquide, on le met un petit peu au four pour le liquidifier au micro-ondes. Après vous mettrez un petit peu des épices de tout à l'heure. Là on va prendre du poivre de Sichuan, du cumin en poudre et là un petit peu de carri. D'accord ? Je vous laisse faire ça ? Ce qui va l'emporter le plus des épices avec le Sichuan. Un petit peu le cumin et en fin de goût, vous aurez sûrement le goût de l'agneau étoilé et du girofle aussi. Donc on a notre pomme de terre qui sont là. Vous allez écraser tout à la porchette et vous y mettrez un tout petit peu de beurre. Et après on ira rechercher un petit papier sulfurisé comme j'ai fait tout à l'heure et vous ferez un petit truc dessus. Comme ça on le beurrera et on le maintenir au chaud au four. Alors là, nos travers, on va les passer au four. Vous le mettez au maximum sur le côté grill pour que ça saisisse bien vite. Voilà. Le miel est là, les épices sont là, on va y ajouter une petite pointe de fleur de sel et après on va les rôtir. Donc je vous appellerai pour dresser le travers de porc et la purée de patate douce. Vous voyez là, regardez, ça commence à caraméliser un peu sur le dessus. Là c'est bien, il ne faut pas aller plus loin parce que si ça caramélise trop vite, après ça brûle. Et quand c'est brûlé, c'est amer et c'est pas mangeable. Donc là on va éteindre et remettre en chaleur tournante à 75 degrés. On va préparer des assiettes pour mettre le travers de porc. On va prendre donc des petits cercles pour pouvoir mettre notre petite purée. Voilà. au revoir. Au revoir. Au revoir.